Bonjour et bienvenue dans le Flash d'Information. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier au palais de la présidence de la République avec le ministre des Affaires étrangères du Portugal. La visite de João Gomes Cravinho s'inscrit dans le cadre de la réouverture de l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire ainsi que du renforcement des excellentes relations de coopération entre les deux pays. Le chef de la diplomatie portugaise a évoqué avec le chef de l'État la situation sociopolitique et sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine ainsi que les perspectives économiques de la Côte d'Ivoire. La 9e Assemblée générale de la Coalition pour le développement de la risiculture en Afrique qui a démarré mardi dernier s'achève ce jeudi 6 juillet. Pendant 72 heures, les experts, producteurs et bailleurs de fonds passent en revue les capacités de production risicoles du continent. L'objectif d'ici à 2030, c'est la production d'au moins 56 millions de tonnes de riz par an rien qu'en Afrique subsaharienne. Le reportage de Léon Brokwabé. 32 millions de tonnes de riz par an. La production de l'Afrique encore loin de l'ambition d'un continent autosuffisant en riz à l'horizon 2030. Face aux besoins croissants de consommation, espèrent producteurs et bailleurs de fonds également unanimes sur la nécessité de doubler cette production de riz. Comment tenir ce pari au regard des changements climatiques, du sous-financement et de la sous-mécanisation ? Voilà qui convoque la 9e Assemblée générale de la Coalition africaine pour le développement de la risiculture. Au menu donc, partage d'expérience avec ceux des 32 pays membres de la coalition qui tendent vers l'autosuffisance en riz tel le Nigeria ou la Tanzanie. Promotion du développement durable de la risiculture et du partenariat public-privé. Sur ces questions, la Côte d'Ivoire, dont le plan national de développement accorde une place de choix à l'agriculture et notamment à la risiculture est favorable, tout comme le Japon, principal bailleur de fonds. Nous avons trois modalités d'appui. L'assistance technique, les dons que nous faisons au pays. Également, nous octroyons des prêts. Cette manière consolidée-là nous permet éventuellement d'accroître la production du riz. Dans un contexte mondial marqué par une inflation rendant difficile l'accès aux différents facteurs de production, semences, engrais, équipements, etc. Nous pouvons nous rejouir de l'intégration de nouveaux pays membres, mais également celle de nouveaux partenaires de développement qui nous offrent plus d'alternatives. Bien évidemment, l'implication des communautés économiques régionales pour assurer la cohérence et la synergie des interventions. Objectif, au moins 56 millions de tonnes de riz par an en Afrique subsaharienne avec un doublement de la production africaine de riz d'ici à 2030. C'était un reportage signé Léon Broukouamé. Le comité de concertation État-secteur privé engage la réflexion sur le type de partenariat entre l'État et le secteur privé afin d'intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans le dispositif de management des entreprises. Les réponses seront connues courant novembre 2023, novembre prochain, à l'issue de la sixième édition de la journée du partenariat. Les détails dans le 13h avec l'anciné Bakayoko. L'actualité internationale nous conduit tout de suite au Burkina. Face aux terroristes, des terroristes ont mené une attaque mercredi à Sorca, dans l'est du pays, faisant une quinzaine de morts parmi les civils. Selon un responsable local, s'en est suivi un départ massif. Des habitants fuyant les incursions des groupes armées. Les assaillants qui ont attaqué le village Optimata à bord de motocyclettes ont également fait plusieurs blessés qui ont été évacués à Bogandé. L'attaque a été confirmée par des sources sécuritaires, selon lesquelles des opérations de sécurisation sont en cours dans cette zone, dans la région de l'Est. Les violences ont fait depuis huit ans plus de dix mille morts, civils et militaires, selon des ONG, et plus de deux millions de déplacés internes. Au Sénégal, Birame Souleidiop, numéro deux du parti, PASTEF d'Ousmane Sonko est président du groupe parlementaire de la coalition. Yewi Askanwi a été placé en garde à vue après des propos concernant la succession du chef de l'État. Il mettait en garde face à un révirement du chef de l'État, Macky Sall, qui, selon lui, pourrait encore se déclarer candidat. Transparency International s'alarme des détournements d'aide d'urgence destinées aux populations de l'extrême sud de la Grande-Île Madagascar. L'ONG a tenu un point de presse mercredi à Antananarivo, frappé par une sécheresse depuis plusieurs années. Plus d'1,5 million d'habitants sont en situation d'insécurité alimentaire dans cette partie de l'île. Le réseau Malina, cellule d'investigation de Transparency International, a mis en évidence, à travers des témoignages de villageois et d'autorités locales, des pratiques de corruption et de discrimination dans la sélection des bénéficiaires de l'aide d'urgence. Le programme alimentaire mondial à Madagascar indique être en train de recouper ces informations. À fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le journal.